Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Alors pour commencer, est-ce que tu peux simplement me raconter ce que tu fais, te présenter brièvement ? Quelle est ton occupation, quel est ton sujet de prédilection ? Alors moi je suis chercheur, je travaille dans un laboratoire de biologie végétale et je travaille sur la forme des plantes, le développement des plantes. Donc les questions qu'on se pose par exemple c'est pourquoi les feuilles sont plates, comment elles arrivent à être plates, comment une plante arrive à faire des fleurs qui ont toutes la même forme, des choses comme ça. Donc ça c'est pour ma partie recherche et puis j'ai une autre activité qui est au sein de l'Institut Michel Serres d'étudier le lien entre l'humanité et la nature. Donc c'est des grandes questions très interdisciplinaires et donc ça c'est quelque chose qui m'anime aussi de plus en plus pour me parler de performance et de robustesse notamment. Ok, on va parler de ça mais c'est intéressant de voir que ton point de départ effectivement c'est de remarquer ce qui se passe dans le monde vivant pour après essayer d'extrapoler et d'en tirer des lois qui fait qu'après on va parler d'économie, on va parler des systèmes complexes, on va parler de toutes ces choses-là. Alors moi j'ai appelé ce podcast sismique pour faire référence notamment aux secousses de l'époque et au fait que sous la surface, parfois il y a un potentiel d'instabilité qu'on ne voit pas dans les zones sismiques, tout va bien jusqu'au jour où il y a quelque chose qui se déclenche alors qu'en fait maintenant on sait qu'il y avait un potentiel qui était là depuis longtemps et qu'il y a des choses qui s'accumulent etc. Donc on va parler de l'époque, on va parler de ce parallèle qu'on peut faire justement entre stabilité, instabilité et puis structure profonde. Alors d'abord comment est-ce qu'on pourrait définir cette époque, comment est-ce que toi tu définis cette époque particulière et qu'est-ce qui la caractérise c'est évidemment beaucoup trop large pour définir mais quelle est l'angle que tu prends toi ? Alors moi à mon angle c'est exactement ça, c'est le monde fluctuant quoi. En fait si on lit les rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de l'OCDE, de la CIA, du Forum économique mondial, enfin tous ces rapports scientifiques de plein de disciplines différentes, ils disent tous la même chose quoi. C'est qu'on rentre dans un monde qui devient très turbulent. C'est l'époque des méga-feux, des méga-inondations, l'époque des remous sociaux, des crises géopolitiques. Et en fait c'est pas une tendance, en fait c'est général. C'est-à-dire qu'en fait on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. C'est ce que je dis souvent. Et ça c'est un vrai changement de civilisation parce que ça fait 10 000 ans finalement depuis le néolithique qu'on est dans le contrôle. Et là on se rend compte que notre excès de contrôle nous a fait perdre de contrôle. Et donc il va falloir vivre en lâche en prise. Et donc ça c'est très nouveau. Alors tu peux revenir sur le moyenne-écart-type. Je pense que ce n'est pas extrêmement clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on était dans un monde de moyenne ? Et pourquoi ça va être intéressant de changer de point de vue par rapport à ça ? C'est vrai, parce que ça c'est un peu les termes mathématiques. En fait la moyenne ça veut dire qu'on se focalise sur la tendance moyenne. Quelle est la température moyenne dans une journée ? Je ne sais pas, peut-être que c'est 20 degrés ou 15 degrés la température moyenne d'une journée. Mais sauf que le matin il peut faire 5 degrés et en milieu d'après-midi il peut faire 30 degrés. Ça c'est l'écart-type. La différence qui est entre 5 et 30 degrés, c'est une façon de mesurer l'écart à la moyenne. Dans un monde qui s'occupe de la moyenne, finalement on peut prévoir. C'est qu'on peut dire, demain il fera encore 15 degrés en moyenne. Demain il fera encore 16 degrés en moyenne. On peut faire une trajectoire. Dans un monde qui devient très fluctuant, où c'est les variations qui dominent, ce qu'on a prévu pour la fin de journée, ça peut arriver le matin. D'un seul coup, de façon imprévisible. Si je le dis plus brutalement, dans un monde fluctuant, turbulent, dans le monde de l'écart-type, le long terme n'existe plus. C'est-à-dire que ce qu'on avait prévu pour 2100, ça peut arriver cette année. L'exemple typique, c'est en 2021, dans l'Ouest canadien, il a fait 50 degrés. 50 degrés, c'est plus 15 degrés par rapport à un été canadien. Ça, c'était ce qui était prévu en 2100. C'est arrivé en 2021. Un autre exemple, c'est le Pakistan. En 2022, le pays s'est transformé en rivière, quasiment. Des images satellites, le pays devient tout bleu. Et bien ça, c'est pareil. Des inondations de cette taille-là, c'est ce qu'on prévoyait pour 2100. Et bien ça arrive en 2022. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut plus se dire qu'il va y avoir une trajectoire de réchauffement comme ça, un peu douce. C'est non, on rentre dans un monde qui va tanguer comme ça. Et donc on peut avoir des événements extrêmes rapidement. Et donc c'est extrême sur le plan climatique, mais c'est évidemment extrême sur tous les autres plans, social, géopolitique, égards. Je voudrais qu'on sorte un petit peu justement de cet aspect climatique pour regarder où est-ce que tu vois ces fluctuations extrêmes et aussi se rendre compte en fait peut-être d'une forme d'époque de stabilité qu'on avait pu ressentir, en tout cas qu'on avait pu avoir. Et puis la relativiser, parce qu'il y a des gens qui vont te dire forcément qu'en fait, il y a eu des événements extrêmes tout au long du XXe siècle, il y a eu de guerres mondiales, pour ne pas parler que celle-ci. Puis que localement, pareil, en fait, il y a des fluctuations soudaines et que quelque part, c'est presque comme ça que fonctionne l'histoire. C'est tout d'un coup, brutalement, il y a quelque chose qui change. En tout cas, c'est ce qu'on retient dans les livres. Donc pourquoi ce serait différent aujourd'hui ? Est-ce qu'on est effectivement dans un monde stable ? Absolument, j'entends très bien la critique. En effet, le monde est tout le temps instable. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il est instable sur le plan global. Avant, il y avait des instabilités locales. Là, on peut envoyer à Diamond sur l'effondrement, les Mayas, tout ça. Enfin, on a eu des moments comme ça de rupture brutale dans l'histoire, mais ça a toujours été local. Ce qui change dans l'anthropocène, dans notre époque dominée par l'humain, c'est que toutes nos activités deviennent très globales. L'exemple typique, même si c'est très anecdotique, parce qu'il y en a plein d'autres, mais le CO2, la crise climatique, ça, ça va impacter tout le monde. Différemment, mais c'est la planète entière qui accumule du CO2. C'est pareil pour les pollutions plastiques. Il n'y a plus d'eau sans plastique sur Terre aujourd'hui. Oui, ça, ça va impacter tout le monde, y compris les animaux qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est juste pour dire à quel point c'est global. C'est ça qui change. En fait, on pourrait dire que notre époque, c'est l'époque des rétroactions planétaires. Avant, il y avait des rétroactions locales, et donc on avait des fluctuations locales. Mais globalement, on était dans un milieu assez stable. C'est ça qu'on pourrait dire, à peu près, il y avait des variations climatiques, mais qui changeaient tous les 500 ans, tous les 1000 ans. Là, on accélère à une vitesse qui est incroyable. Et donc, c'est cette dynamique-là qui est différente, et qui va faire des instabilités nettement plus fortes qu'avant. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a nulle part où aller. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer, même si c'était très concrètement compliqué pour une personne qui vivait en Europe, par exemple, de se dire, OK, il y a des problèmes en Europe, donc je vais aller en Asie. Ça ne se passait quasiment pas. C'est-à-dire que ça s'arrête avec des fluctuations à un endroit qui n'était pas un autre, et donc ce n'était pas un ensemble d'instabilités. Donc la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, tout est global, en fait. Et c'est vrai aussi pour l'économie. Oui, exactement, pour l'économie. En fait, quand on voit, je prends un dernier exemple climatique, mais les grandes inondations qu'il y a eu en 2021 en Allemagne et en Belgique, c'était des images qu'on était habitué à voir dans les pays du Sud. On les a vues en pleine Europe. En fait, c'est ça, le monde fluctuant, c'est vraiment ça. Mais après, moi, j'aurais tendance à dire que la question à se poser, ce n'est pas forcément où est-ce qu'il faut habiter pour ne pas faire face aux fluctuations, parce qu'on va tous et toutes faire face aux fluctuations. C'est plutôt inventer le monde social, socio-économique, qui va avec les fluctuations. Comment on vit dans un monde fluctuant ? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Oui, c'est là qu'on va revenir aussi aux stratégies du vivant. Je voudrais rester sur les causes. C'est-à-dire comment on arrive à cette accélération du monde, en fait, à cette forme de fluctuation, et notamment, toi, tu parles dans tes conférences du concept de performance, et en disant que c'est cette recherche de performance qui fait qu'en fait, on crée de l'instabilité partout. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Parce que ça ne paraît pas évident, forcément. Oui, alors moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas questionner notre monde, enfin, en tout cas, on ne peut pas l'habiter sans questionner la performance. Donc, il faut peut-être que je la définisse d'abord. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité atteint de son objectif, efficience avec le moins de moyens possibles. Donc là, c'est la définition du contrôleur de gestion. Donc, c'est la plus répandue. Et donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possibles. Eh bien, ça fait 10 000 ans qu'on est en roue libre avec un progrès qui est guidé par des gains de performance. Et ça, c'est très problématique parce que la performance, ça cristallise une façon de voir le monde de façon très étroite. Parce que l'efficacité, c'est atteindre son objectif. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'adage zen. Celui qui atteint son objectif a raté tous les autres. Donc, on oublie qu'il y en a plein d'autres possibles, des objectifs. Et efficience avec le moins de moyens possibles. Donc, ça veut dire qu'on se canalise en pensant qu'on fait la meilleure chose. Parce qu'on va même mettre ça sous l'ongle de la sobriété. Alors qu'en fait, non. On est en train de se canaliser et de se fragiliser. La performance, elle a de nombreux défauts. Et puis, essentiellement, c'est ça. En fait, c'est une vision réductionniste du monde. On a réduit la complexité du monde à une voie étroite. Et quand on prend cette voie étroite, alors ça marche très bien quand le monde est stable et abondant en ressources. C'est ce que font les parasites, typiquement. Ils sont très performants. Ils ont une voie étroite. Mais quand le monde change tout le temps, c'est suicidaire, très clairement. Donc, il faut vraiment dérailler du monde de la performance. Est-ce que tu peux développer un peu plus pour donner des exemples de comment ça se matérialise soit dans nos systèmes sociétaux, soit à l'échelle de la mondialisation ? Parce que ce n'est pas forcément évident de se rendre compte de ce que ça veut dire. Oui, oui. Typiquement, je vais prendre mon exemple favori. C'est le canal de Suez. Vieil exemple historique où on augmente la performance du transport maritime international. Et puis, on s'est rendu compte, là, dernièrement, qu'il suffit qu'il y a un bateau qui se met en biais. Et d'un seul coup, ça bloque tout le transport maritime international. Enfin, c'est 12% du transport maritime international. Donc, c'est quand même énorme. Et d'un seul coup, l'Europe se rend compte qu'elle dépend de la Chine et de l'Inde pour des produits vitaux comme les médicaments. Mais ça, c'est une fragilité. Et en fait, quand on a voulu, on n'a vu que le gain financier à faire un transport comme ça plus court et on n'a pas vu que ça crée des nouveaux besoins, qu'on s'était habitué à ce niveau de performance et que maintenant, quand ça se bloque, on voit que c'est hyper fragile. Il y en a plein d'autres. Les hôpitaux. Les hôpitaux, ces dernières années, on les a optimisés. On a augmenté leur performance. C'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de lits qui fonctionnent à plus haut rendement. Et puis, voilà, il y a eu la crise Covid. Et là, d'un seul coup, on s'est rendu compte que ces hôpitaux n'avaient aucune marge de manœuvre. Et donc, il y avait très, très peu de lits en plus. Voilà, le flux tendu, le zéro stock, etc. Ça, c'est du catéchisme performant. Il va falloir en sortir. Le toyotisme. C'est poussé à son extrême niveau industriel où effectivement, il n'y a plus stock, plus de flux tendu. Enfin, tout est en flux tendu. Mais on pourrait répondre à ça que malgré tout, on a l'impression que le système ne craque pas. Puisqu'on a bien vu aussi pendant le Covid, on s'est dit que... D'ailleurs, on les a traités un peu d'oiseaux de malheur. On s'est dit, on n'a plus à avoir à manger. Il n'a plus à avoir de ressources. Ou même quand on a un événement comme ça au canal de Suez, il y a une complexité qui a été créée. Qu'aussi, que malgré tout, on a l'impression d'une forme de résilience. Parce qu'on va pouvoir prendre d'autres routes. Parce qu'il n'y a pas que ce canal. Parce qu'il y a plein de manières, en fait, de transporter les choses, de transporter l'information. Donc, est-ce que ce n'est pas un contre-argument qu'on pourrait opposer à ça, en se disant, en fait, ça tient ? Oui, ça tient toujours. Mais justement, parce qu'on n'est pas arrivé à 100% de performance. C'est qu'en fait, on est en train de prendre la voie où on va vers la performance. On a encore un peu de robustesse. Enfin, il faut que je la définisse aussi, la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est pour que nous sois d'accord. Et donc, en fait, quand on a des plans A, des plans B, des plans C, c'est plus robuste, évidemment, parce qu'on a des redondances. Et donc, on peut gérer des fluctuations. En effet, le transport maritime international, 100% ne passe pas par le canal de Suez. Parce que là, du coup, là, ce serait vraiment mortel. Mais ce n'est pas pour ça que... Enfin, en fait, on est quand même dans une voie où on veut optimiser encore plus. C'est plutôt ça. C'est plutôt un garde-fou. Dans un monde qui devient très fluctuant, cette voie d'augmenter les performances, ça va être de moins en moins adapté. Il va falloir penser autre chose. En fait, ce qu'on pense comme des contre-performances aujourd'hui, ça peut être valorisé comme des voies alternatives qui nous permettent d'habiter un monde fluctuant. Alors pourquoi... On reste un peu là-dessus. Pourquoi optimiser fragilise ? Est-ce que c'est une loi des systèmes complexes, en fait, qu'on observe un peu partout ? Ou est-ce que c'est empirique et qu'on se dit que finalement, l'exemple du canal de Suez, ça peut être pris, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. C'est là, ça dépend de la manière dont on le fait. Est-ce qu'il y a des choses dont on a déjà parlé dans ce podcast comme les effets rebonds, le paradoxe de Gevon, ce qui fait que systématiquement, à chaque fois qu'on optimise, en fait, on ne résout pas un problème. Qu'est-ce que tu peux nous développer là-dessus pour qu'on se dise que ce n'est pas juste anecdotique ? Oui, oui, exactement. Je vais rebondir sur l'effet rebond parce qu'en effet, c'est un des arguments. L'effet rebond, c'est dire qu'en gros, on va augmenter l'efficience énergétique, par exemple, d'un frigo. On va le rendre moins énergivore. Donc, on va dire qu'on fait la bonne chose. Là, on fait de l'optimisation. On augmente les performances dans le sens où on augmente l'efficience énergétique. Et bien, ce que ça fait, c'est qu'à court terme, oui, ça réduit la consommation énergétique. Donc, on peut dire que c'est de la performance vertueuse. Mais quand on a des frigos qui coûtent moins cher, qui consomment moins d'énergie, ils deviennent plus attractifs, ils créent des nouveaux besoins. Et du coup, on les multiplie, on les refait grossir, on les rend connectés, on fait des caves à vin. Et à la fin, la population de frigos consomme plus d'énergie. Ça, c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour tout. Pour aller s'y concentrer, c'est très générique, c'est très systémique. Dès qu'on fait des gains d'efficience énergétique dans un cadre réductionniste obsédé par la performance, en fait, ça fait des effets rebonds à tous les coups. Et ça, c'est très vicieux parce qu'on ne s'en rend pas compte. On a l'impression d'aller dans la bonne direction, de faire de l'optimisation, de faire de la sobriété même, alors qu'en fait, on est en train d'alimenter l'épuisement des ressources. Il y a un autre argument, il n'y a pas que l'effet rebond, il y a aussi l'évaluation de la performance. Ça, c'est la fameuse loi de Woodard qui dit « quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. » Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça, ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Et ça, ça se voit partout. Alors moi, je suis chercheur, je peux en parler dans mon domaine. Nous, dans la recherche, on publie nos travaux dans des journaux à facteur d'impact, qui sont aussi des facteurs, enfin des indicateurs de performance. Et bien ça, ça pousse à trop publier, à publier trop vite, voire même à faire de la fraude et à faire de la recherche de plus en plus incrémentale, qui est de moins en moins disruptif. Ça, ça a été très bien démontré. Je renvoie à Parquetal 2023 dans Nature, qui le montre très bien. On voit que dans les années 50, il y avait moins de publications, mais qui faisaient des sauts plus importants dans chaque domaine. Et aujourd'hui, on publie énormément, mais c'est des études, c'est des petites briquettes supplémentaires, l'essentiel de ce qui est publié. Donc ça, c'est vrai en recherche, mais c'est vrai partout. Les KPI dans l'industrie, le sport de compétition qui pousse au dopage, enfin voilà, il y en a partout. Et il y a même, je regardais aussi dans les logiciels, en fait, il y a la loi de Moore qui fait qu'on va toujours pouvoir développer plus, mais il y a une autre loi dans le landmageable qui fait que, en fait, le code devient de moins en moins performant comme une espèce d'effet rebond à mesure qu'on a plus de puissance. Il y a des choses comme ça. Le nombre orientera, je le mettrai en note. Et donc, quel est le lien que toi, tu fais entre cette quête de toujours plus de performance, toujours plus d'optimisation et là, le dépassement aussi des limites planétaires puisque c'est pareil, ce n'est pas évident parce qu'on veut dire qu'on va optimiser, qu'on va finalement, in fine, arriver à créer des systèmes de plus en plus optimaux qui vont donc intuitivement consommer moins d'énergie. Mais voilà, pourquoi ça, finalement, c'est une impasse empiriquement quand on regarde ? Est-ce qu'il y a une lumière entre cette quête de la performance et la crise aussi socio-écologique comme on pourrait l'appeler ? Oui, absolument. Pour moi, un mot-clé, c'est le mot burn-out. C'est qu'en fait, notre performance induit le burn-out des humains et ça, on le voit très bien, c'est l'épidémie actuelle quand même, il y a une épidémie de burn-out dans tous les secteurs et qui est aussi en parallèle avec une épidémie de burn-out des écosystèmes. Donc, le burn-out, il est partout. C'est qu'en fait, notre performance, elle a un coût. On épuise les humains et on épuise les écosystèmes. On est en train de déstocker toutes les ressources naturelles et aussi de déstocker les ressources humaines. Je pourrais le dire comme ça. En fait, c'est en parallèle. Cette performance a un coût énorme et en fait, ça s'alimente. Les deux s'alimentent. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, 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 mais si, je ne sais pas si tu veux donner d'autres exemples pour voir justement à quel point c'est lié. C'est intéressant aussi de parler de systémie et de voir comment ce n'est pas simplement les sociétés humaines qu'on peut observer ça dans d'autres systèmes. Il y a presque un phénomène physique où à partir du moment où on va chercher plus de performance, avec d'autres choses, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, il y a le côté vision très étroite du monde. Du coup, on va trouver une solution à court terme mais sans se rendre compte qu'en fait, on est en train de dégrader notre habitat et donc de menacer la civilisation humaine dans la durée. Peut-être pour donner un exemple qui vaut ce qui vaut, mais c'est la révolution en Syrie en 2011 qui est une révolution, un remous social et qui devient un remous géopolitique. Si on va dans les causes, il y en a plusieurs, mais une des causes, c'est la sécheresse. dans les débuts des années 2000 en Syrie et aussi des objectifs d'augmenter les rendements agricoles dans le nord-est de la Syrie pile au moment où il y avait des grandes sécheresses. Ça, ça a fait fuir les gens des campagnes parce que là, il y avait un problème et on arrivait à une limite physique finalement et du coup, on a des gens qui viennent des campagnes dans les villes qui sont mécontents et qui commencent une révolution et après, on a vu la suite. En fait, tout se parle. c'est ça la révolution actuelle, c'est que maintenant notre lien aux ressources il devient invisible. Comment tu l'expliques toi historiquement cette quête de toujours plus de performance ? Est-ce qu'il y a à un moment donné un déclencheur ou une mécanique qui arrive et qui fait qu'on commence un mouvement duquel on n'arrive plus à sortir ? Pourquoi on est dans cette optimisation de la performance qui n'est pas nouvelle mais qui s'accélère aujourd'hui ? Pour moi, il y a un point clé quand même, c'est le néolithique. Il faut remonter assez loin. C'est il y a 10 000 ans quand les humains commencent à domestiquer la nature. En gros, avant le néolithique, les humains sont des chasseurs, cueilleurs, collecteurs. Donc, ils vivent avec les fluctuations du monde. Et puis, il y a 10 000 ans, ils commencent à s'installer, à se sédentariser et à prendre le contrôle à la nature. Donc, à domestiquer, augmenter les rendements et à partir de là, en fait, on est parti dans une... En fait, on a créé des environnements qui sont abondants en ressources. Évidemment, c'était ça l'enjeu de l'agriculture, c'est de pouvoir faire des stocks, d'avoir des aliments. Alors, quand on est dans un milieu abondant en ressources, ça, c'est une loi biologique très, très générale. Quand il y a de l'abondance, ça stimule la compétition. C'est quand il y a pénurie que les êtres vivants basculent dans la coopération. Donc, quand on fait des environnements abondants en ressources, on stimule la compétition. C'est un peu contre-intuitif qu'on dissipe les ressources. Ça, c'est Georges Bataille, la part maudite, qui le dit très bien. Les êtres vivants, en général, et donc les êtres humains aussi, ont beaucoup de mal avec l'abondance. C'est quand il y a de l'abondance qu'on fait de la compétition. Et donc, quand on fait de la compétition, ça nourrit encore plus de performances. C'est un appel à être encore plus performant. C'est pendant les guerres qu'on augmente les performances technologiques, les performances des moteurs, des avions, tout ça, c'est pendant les guerres qu'on augmente tout ça. Donc, performance s'alimente elle-même, alimente la compétition et donc, les deux, ça alimente une violence, violence contre les humains et contre les écosystèmes. Donc, pour moi, j'aurais tendance, je mettrais la graine dans le néolithique et après, il y a eu plusieurs étapes. Évidemment, il y a eu plein, mais peut-être deux autres points clés. La renaissance, la renaissance, c'est le moment où les humains se reconnectent. C'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. C'est les premières colonisations, les premières plantations et donc, c'est là où on va expérimenter un modèle propriétaire finalement des ressources généralisées sur la planète et puis évidemment, il y a la révolution industrielle qui va mécaniser tout ça. Donc, en fait, et puis depuis 1950, là, c'est exponentiel parce que c'est là où on exploite le pétrole de façon débridée. À chaque fois, c'est l'abondance de ressources qui induit la compétition et la compétition qui induit la violence. Et comment le numérique s'inscrit là-dedans parce qu'on est depuis la révolution numérique ? il y a une augmentation énorme de la puissance de calcul, une augmentation du flux, en fait, de transferts de connaissances, de communications qui favorisent encore plus les animations et on se dit qu'il y a encore plus une quête de performance, encore plus en silo avec une définition de l'IA qui est une définition d'intelligence mais qui est une nouvelle révolution qui va encore plus accélérer ça. ça fragilise encore plus ? C'est encore plus de performance mais encore plus avec des œillères, entre guillemets ? Comment tu vois ça ? Alors, c'est plus compliqué. Pour moi, la révolution numérique, elle est complètement schizophrène parce qu'en fait, quand on a, dans les années 60-70, quand on a vraiment commencé à lancer ça, en fait, c'était, pour moi, déjà, et d'ailleurs, avec un collègue qui a pas mal écrit là-dessus, Stéphane Grumbach, c'était déjà une réponse à un monde qui faisait face à des pénuries. C'est-à-dire qu'en fait, quand on invente le monde hyper-connecté, finalement, d'ailleurs, c'est à l'époque des hippies, des mouvements communautaires, c'est pas par hasard, tout ça, en fait, c'est presque une réponse aux pénuries. C'est quand on commence à se connecter, à s'interconnecter, le monde entier, comme une façon d'être frugal, quoi. On peut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut penser ça comme une réponse, alors très maladroite, mais une réponse à la fin des ressources, à la fin de l'abondance matérielle. Quand on arrive à la fin de l'abondance matérielle, on bascule dans l'abondance des interactions. Comme le font les êtres vivants, quand ils basculent de la compétition à la coopération, parce qu'il y a des pénuries de ressources, c'est exactement ça qu'ils font, ils multiplisent les interactions. Et donc, le numérique, on peut voir ça comme un produit humain qui fait la réponse, qui est une réponse à un monde qui devient, qui fait face à des pénuries et à des fluctuations fortes. Sauf que, évidemment, c'est extrêmement maladroit parce que la façon dont le numérique est conçu, il dépend encore beaucoup de l'énergie, beaucoup du pétrole, beaucoup des minerais. Et donc, en fait, il y a aussi le côté hyperconnecté. En fait, c'est très pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des interconnexions avec un seul canal, un écran, un clavier, un câble Internet. Ça, c'est pas du tout l'hyperconnexion en version être vivant. Les êtres vivants, quand ils font de l'hyperconnexion, ils interagissent avec des espèces différentes et avec des modes d'interactions différents, des interactions électriques, chimiques, voilà, des tas de façons de faire. Donc, en fait, c'est très maladroit. Mais du coup, alors, il y a des deux potentiels. C'est-à-dire que si on creuse un peu dans le numérique et qu'on veut être optimiste, on peut dire peut-être qu'il va se réinventer, que ça va être un outil pour, en effet, mettre les gens en interaction, faire des forums d'interaction, des gens qui seraient jamais connus autrement. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt de la robustesse. Mais ça peut être aussi un outil au service de la performance. C'est par exemple Total qu'utilise l'intelligence artificielle pour trouver des champs pétrolifères qu'il n'aurait jamais trouvées sinon. En fait, c'est toujours pareil. Il faut se poser la question. Dans un monde qui devient fluctuant, il faut plutôt faire de la robustesse. Sauf que quand on a des œillères, on pense que le monde est toujours abondant en ressources et donc on reste sur le mode de la performance et on va utiliser les technologies pour la performance. Alors, allons sur la robustesse. Quelle est la réponse à apporter à cette fluctuation ? Donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire de la robustesse et que notamment le faire parce que c'est une manière de s'inspirer du vivant, c'est-à-dire de s'inspirer de millions d'années de R&D comme certains disent où ces problématiques-là ne sont pas nouvelles. Il y a des fluctuations dans le monde qui sont d'habitude plutôt plus lentes sauf exception. Donc, qu'est-ce que la robustesse et puis, on va aller dans ton domaine de recherche aussi, qu'est-ce qu'il y a à prendre de la réponse du vivant ? Oui. Je rebondis sur ton point de dynamique juste quand même pour dire un dernier mot sur les fluctuations parce qu'aujourd'hui, on dit que l'effondrement de la biodiversité, tout ça, il y a déjà eu ça, il y a déjà eu des extinctions par le passé. Jusqu'à prendre un exemple bien classique, les dinosaures, il y a 66 millions d'années quand ils ont disparu, d'ailleurs pas tous parce que les oiseaux, c'est quand même des restes de dinosaures. Quand les dinosaures ont disparu, en fait, avant que la météorite tombe, ça faisait déjà 300 000 ans qu'ils étaient en déclin à cause des volcans. La météorite est tombée et il a fallu 33 000 ans pour qu'ils disparaissent. 33 000 ans. Alors, il faut comparer avec nous, par exemple, en Europe, en 30 ans, on a perdu 80 % des insectes en masse en 30 ans. Donc, ça n'a rien à voir comme terme dynamique. Les fluctuations auxquelles on va faire face sont vraiment impensables pour un humain. Ça, c'est le premier point. Alors, du coup, la robustesse, la robustesse, finalement, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. En fait, il n'y en a pas d'autre. C'est sa définition. La robustesse, c'est maintenir le système stable ou viable malgré les fluctuations. Et donc, dans un monde qui fluctue, et j'ai envie de dire, il est trop tard pour imaginer réduire les fluctuations, ça va fluctuer au 21e siècle. Il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt pour réduire les fluctuations. Donc, ça va tanguer très fort. Ça a déjà commencé, on va dire. Donc, on va faire de la robustesse. Et alors, les êtres vivants, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils font ça depuis des millions d'années. Et alors, souvent, quand on dit il faut s'inspirer du vivant, ce qu'on met en avant, très souvent, c'est la circularité et la coopération. Et on appelle ça l'entreprise régénérative, par exemple. Bon, alors, très bien, mais sauf qu'on oublie le troisième principe du vivant. C'est qu'en fait, on peut très bien faire de la coopération performante. Si on fait de la coopération performante, on va épuiser tout le monde, les ressources comme les humains. Si on fait de la circularité performante, on va épuiser les ressources aussi. Ça ne peut pas. Donc, en fait, il ne faut pas oublier le troisième principe du vivant. Circularité, coopération et robustesse. Et finalement, le principe de robustesse, c'est le plus important parce que c'est un contre-modèle. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils gardent beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, ça veut dire qu'ils vont contre la performance. Peut-être juste donner un exemple pour l'illustrer. Ça, c'est la chaîne alimentaire, par exemple. La chaîne alimentaire, c'est quand même ça qui fonde les écosystèmes. Donc, ça démarre avec une plante qui fait de la photosynthèse grâce au soleil. la photosynthèse, son rendement énergétique, c'est moins de 1%. En général, les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Après, un herbivore qui mange une plante, 90% de pertes caloriques. un carnivore qui mange un herbivore, 90% de pertes caloriques. Donc, il faut vraiment arrêter avec cette idée du vivant qui est optimiste, qui est sobre. C'est complètement faux. Le vivant gâche énormément. En fait, il prend énormément de marge de manœuvre pour pouvoir vivre dans un monde fluctuant. Tout ce gâchis, toute cette biomasse qui est perdue, ça va nourrir l'écosystème. Et donc, en retour, ça va stabiliser la vie de l'individu. Je pense que c'est intéressant aussi parce que c'est ta spécialité d'aller sur d'autres exemples pour bien comprendre ce que ça veut dire et pour qu'on se rende compte de comment ça fonctionne dans le vivant. Avec aussi les principes de coopération, peut-être qu'on connaît encore mal, qu'on découvre sur la manière de communiquer et la répartition des ressources. Oui, alors là, je vais prendre un exemple vraiment de notre labo sur un sujet sur lequel on a travaillé. Donc, une des questions qu'on s'était posé, c'est comment les plantes font des fleurs qui ont toujours la même taille. Donc, sur une plante, il y a, je ne sais pas, 60 fleurs et toutes les fleurs ont la même taille. C'est quand même magique ça parce qu'elles poussent toutes indépendamment et même pas au même moment et pourtant, elles ont la même taille. Comment on fait ? Alors, ce qu'on peut imaginer d'un prime abord, c'est qu'il y a un programme parce que si c'est à ce point à la reproductible, il y a probablement une notice quelque part comme quand on fait un meuble Ikea et on suit la notice et c'est pour ça que c'est toujours pareil à la fin. Quand on regarde au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, ce dont on se rend compte que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'au niveau cellulaire, c'est très homogène pour qu'à la fin, ce soit bien reproductible. Les cellules, par exemple, poussent à la même vitesse comme ça, c'est bien reproductible à la fin. Quand on mesure ça au microscope, c'est le contraire. En fait, on se rend compte que des cellules voisines poussent à des vitesses très différentes. Donc, il y a beaucoup de conflits mécaniques entre les cellules. Ça, pour le dire rapidement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les êtres vivants misent sur l'hétérogénité locale parce que c'est plus riche en informations. Ou si je raisonne par l'absurde, si toutes les cellules poussaient à la même vitesse, elles seraient aveugles. En fait, elles ne seraient pas capables de voir leurs voisines parce qu'en fait, la voisine ferait exactement comme elle. Et du coup, elles ne sauraient pas quand s'arrêter de grandir. Entre guillemets, savoir que une cellule, ce n'est pas grand-chose, mais elles ne s'arrêteraient pas quand ils font. Là, le fait que ce soit très hétérogène, c'est très riche en informations et c'est la richesse des informations qui fait que ça fait des formes reproductibles. Ça, c'est une vraie leçon pour la coopération pour nous, pour les humains. Parce que si on veut faire de la coopération performante, on va plutôt prendre un groupe très homogène qui va pouvoir aller très très vite parce qu'ils n'auront pas besoin de s'expliquer les choses, ils sauront quoi faire. Donc, ils vont aller très vite, mais ce sera très pauvre. Et donc, ils vont certainement apporter la meilleure réponse à la mauvaise question. Il faut d'abord questionner la question. ça, ça veut dire qu'il faut d'abord partir avec un groupe très hétérogène où il y aura des frictions, où il y aura des incompréhensions. Mais toutes ces incompréhensions, ça va permettre de clarifier les objectifs et de se dire finalement, on va faire ça. Ça, c'est, voilà, si je fais une transposition du vivant au monde social, ça pourrait être ça. Et on sait comment ça fonctionne, justement, cette espèce d'auto-limitation, on pourrait dire, à la croissance. On dit souvent, les arbres ne grandissent pas jusqu'au ciel et à un moment donné, il y a des choses qui s'arrêtent. Est-ce que c'est, est-ce que c'est des choses qui justement vont être codées génétiquement ? Est-ce que c'est complètement lié aux interactions avec un milieu ? Et ce qui est aussi confus, c'est la différence qu'on fait souvent entre un individu et un réseau, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va considérer une espèce sans la prendre dans son environnement, il l'isoler, il l'étudier. On va considérer, je ne sais pas, une plante, un arbre sans prendre en compte les liaisons qu'il va y avoir. Est-ce que tu peux parler de comment, quel est ce mécanisme, qui fait qu'à un moment donné, il y a des patterns qui reviennent, qui fait que les fleurs sont, pourquoi à un moment donné, les fleurs sont exactement pareilles ? Je n'ai pas bien compris vraiment quelle était la réponse. Pourquoi ça s'arrête à un moment donné ? Et comment ces arbitrages se font dans le vivant ? On ne sait pas tout, j'imagine, mais il y a des pistes qu'on peut voir. Oui, bien sûr. C'est une intégration de plein de choses. Il y a un aspect génétique, il y a un aspect biophysique, notamment, il y a des forces, et puis il y a un aspect environnemental. Il y a des signaux d'environnement qui vont faire que c'est possible ou pas possible. Un arbre, grosso modo, il ne peut pas aller au-delà de 100 mètres de hauteur, parce que la colonne d'eau qu'il y a dans le tronc, à partir de 100 mètres, ça fait des trous. L'eau, ça fait des bulles d'air. Et donc, l'eau ne peut plus circuler. Donc, il y a une limite physique sur Terre avec la gravité terrestre, etc. Donc, à 100 mètres, ça ne marche plus. Et il y a aussi la croissance elle-même de la plante. En fait, les plantes sont très incohérentes. Les plantes poussent parce qu'il y a de l'eau qui rentre. Et plus elles poussent, plus elles font de la photosynthèse. Donc, plus elles sont exposées au soleil. Et donc, quand elles font de la photosynthèse, elles synthétisent des polymères, notamment de la cellulose. La cellulose, c'est aussi rigide que l'acier. Donc, il faut bien comprendre que les plantes, plus elles poussent et plus elles freinent. Donc, c'est complètement incohérent. C'est l'exemple typique. Ça serait un automobiliste qui aurait le pied sur l'accélérateur et le frein à main enclenché. C'est ça, une plante. Donc, c'est complètement incohérent. Mais en fait, ça, ça permet d'avoir, de juger, d'avoir un équilibre dynamique à l'intérieur. Et c'est cet équilibre-là qui explique pourquoi les organes s'arrêtent de grandir à certains moments, finalement. C'est qu'il y a une limite physique. À force de se rigidifier, ça finit par vraiment devenir rigide et ça s'arrête. Et là, on a atteint l'équilibre. Mais je voudrais aussi rebondir sur la notion d'individu parce que la notion d'individu, c'est une construction humaine. C'est que nous, individus humains, on se conçoit comme des individus parce qu'on a une conscience humaine. Mais on peut complètement déminer ça. On est des écosystèmes. On a plein de bactéries dans notre corps. On a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans notre corps. On est des écosystèmes ambulants. Et même nos cellules humaines, au cours de l'évolution, c'est des colonies bactériennes. Le noyau de notre cellule qui contient notre ADN, ce qui est le plus précieux, plus ou moins, notre noyau cellulaire, on pense que c'est une archébactérie. Donc, en fait, la notion d'individu, elle est très relative. Alors, pour les plantes, c'est encore pire parce qu'on peut faire des boutures. Alors, du coup, quand on fait une bouture, c'est quoi l'individu ? C'est les rhizomes, tout ça. Ok. J'avais un peu abordé ces sujets déjà avec James Bridle et Nora Bateson aussi qui sont sur les thèmes du vivant. Je peux renvoyer les auditeurs vers ça. Alors, comment on fait, nous, en tant que société humaine, pour s'inspirer de ça ? Une fois qu'on s'est dit qu'on était en train d'entrer dans un monde extrêmement fluctuant, qu'aussi on avait créé nous-mêmes et que nos sociétés étaient toujours tournées vers toujours plus de performances, d'optimisation, etc. Comment on construit de la robustesse ? D'une part, en théorie, puis après, on va parler en pratique, justement, dans un monde qui n'est pas fait pour ça aujourd'hui. Oui, alors, il y a plusieurs étapes qu'on peut faire en parallèle, d'ailleurs. La première chose à faire, c'est de ringardiser la performance. Il faut comprendre qu'aller, enfin, en gros, d'évacuer les contre-performances comme la redondance, l'hétérogénéité, l'incohérence, l'aléatoire, l'inachèvement, toutes ces contre-performances sur lesquelles se construisent les êtres vivants. Les êtres vivants se construisent sur leurs points faibles. Et nous, les humains obnivilés par la performance, on a tendance à optimiser, donc à écarter tout ça. Et donc, on va plutôt aller vers du flux tendu, etc. Donc, en fait, il faut vraiment ringardiser cette performance. Je t'arrête juste une petite seconde sur la dimension. Les êtres vivants se construisent sur leurs points faibles, c'est-à-dire ? En fait, pour faire du jeu dans les rouages, ils ont besoin d'avoir des doublons, de l'hétérogénéité tout ça, ça a un coût, en fait. La redondance, l'aléatoire, l'hétérogénéité, l'inachèvement, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il faut prendre, il faut explorer, il faut expérimenter, il faut diversifier. Tout ça, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. C'est aussi pour ça que les êtres vivants gâchent énormément de ressources. C'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas d'explorer l'état de voie à la différence. En fait, pour moi, j'irai plutôt qu'ils se construisent sur leurs points faibles. C'est-à-dire qu'en fait, ils valorisent la redondance, ils valorisent les aléas, ils valorisent l'hétérogénéité. Alors que nous, sociétés humaines, quand on optimise, c'est ça qu'on veut absolument écarter. On ne veut pas de doublons dans les organigrammes, par exemple. Les êtres vivants, ils veulent des millions de doublons. C'est le contraire, c'est un contre-modèle. En fait, pas d'objectif aussi. Les êtres vivants n'ont pas d'objectif. L'évolution darwinienne, elle est aveugle. On ne sait pas où on va. D'accord. Je te laisse reprendre. Gardiser la performance aussi, c'est... Et donc voilà, Gardiser la performance, c'est... Penser long terme, quelque part aussi. C'est penser aux éventualités qui peuvent arriver. Oui, la robustesse, c'est... En fait, il y a une phrase qui le dit bien. C'est dans le monde de la robustesse, dans le monde fluctuant, on ne prévoit plus, on se prépare. C'est ça, en fait, finalement. Ça veut dire qu'en fait, prévoir, quand on prévoit, c'est très arrogant parce que ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer. Dans un monde fluctuant, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Et donc, on ne prévoit pas, on se prépare. Et donc, ça veut dire qu'on garde énormément de marge de manœuvre, qu'on diversifie, qu'on explore. Donc, c'est exactement ce que font les êtres vivants. Et donc, quand je dis regardiser la performance, un exemple tout simple, c'est de voir ce que font les ultra-performants. Que font les ultra-performants ? Alors, j'ai mes exemples favoris. Elon Musk, c'est un peu le gourou de la performance. Elon Musk, qui veut aller sur Mars. Mars, c'est une planète morte. Donc, en fait, c'est un projet de mort d'aller sur Mars. Mark Zuckerberg, il veut faire un bunker à Hawaï. C'est un tombeau. Faire un bunker, ça n'a vraiment aucun sens. MBS, il veut faire une ville néom en plein désert, en Arabie Saoudite. C'est une ville morte aussi. En fait, tous les ultra-performants ont des projets de mort. Et donc, moi, j'invite plutôt les auditeurs à aller vers un monde de la robustesse où on vit avec les fluctuations. Ça, c'est un projet de vie, en fait. Quand on vit avec les fluctuations, on vit. Et donc, ringardiser la performance, ça veut dire qu'il faut déminer cette idée d'une performance nécessairement positive. La performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite. Dans un monde qui devient fluctuant, ça n'a aucun sens. On pourrait contre-argumenter que les exemples que tu cites sont des exemples de préparation. C'est-à-dire qu'on anticipe une voie possible et on se prépare à l'éventualité dans les cas que tu as dit d'un effondrement soit général de la vie sur Terre et donc qu'il faut préparer une autre planète ou de l'effondrement de la société et donc qu'il faut que j'ai un plan B. Je comprends. en fait, c'est ce qu'on dit se préparer dans l'hypothèse d'un monde fluctuant. C'est qu'en fait, le bunker avec du Wi-Fi il fait l'hypothèse d'un monde stable quand même. Qu'on vende des bunkers avec un accès Wi-Fi ça veut dire qu'il y a quand même une dissonance. Penser l'effondrement total de la planète en ayant des bornes Wi-Fi dans les bunkers enfin et donc pareil, aller sur Mars il y a un truc qu'Elon Musk et d'autres la NASA, les uns c'est pareil qu'ils n'ont pas pris en compte c'est le fait qu'aujourd'hui sur Terre on ne sait pas faire l'agriculture circulaire. On ne sait pas faire pousser des plantes dans un milieu clos dans une petite serre complètement hermétique avec du sol, de l'eau et des plantes. Ça, ça dérive très rapidement. Donc c'est des projets qui n'ont aucun sens. Ça ne sert à rien d'investir. Il n'y a pas des gens justement qui font des recherches là-dessus. On va rester c'est anecdotique mais j'imagine que du cabane il doit avoir construit son petit réseau local avec une capacité en approvisionnement en énergie locale et que ceux qui bossent sur les missions de Mars travaillent à l'agriculture régénérative. C'est-à-dire pour bien comprendre en fait aussi alors peut-être tu devrais répondre à ça mais ça m'amène la question aussi du numérique c'est-à-dire que pourquoi le développement du tout numérique et de même que la mondialisation et la multiplication des échanges fragilisent la société ? Oui, là c'est pareil c'est schizophrène c'est-à-dire qu'en fait la version positive c'est que l'hyperconnexion peut nous amener à être confronté à des choses qu'on n'a jamais vues à des nouveaux savoirs de façon aléatoire donc ça c'est de la robustesse typiquement ça veut dire qu'on passe plus de temps aussi c'est un peu une perte une perte sèche quoi donc c'est une contre-performance au service de la robustesse donc ça c'est la partie positive la partie négative et c'est ce qu'on voit actuellement c'est que vu que les outils numériques qu'on a développés sont extrêmement performants on peut penser au scrolling par exemple le scrolling sur le téléphone portable en fait c'est des outils d'addiction et donc là pour le coup ça fait le contraire c'est que ça rend la relation au monde très étroite en fait on va plus se connecter qu'à des gens qui ont les mêmes opinions que nous ça c'est de la dérive sectaire et c'est de la dérive sectaire qui est nourrie par des outils numériques qui sont hyper performants la performance de la dérive sectaire ça va très bien ensemble c'est très étroit donc on se canalise donc en fait c'est très schizophrène moi j'aurais tendance à dire que si on veut inventer le numérique robuste de demain il faut absolument qu'il génère de la frustration il faudrait que les outils numériques nous donnent envie de lâcher l'outil numérique au bout d'un moment donc Azaraskin celui qui a inventé le scrolling par exemple actuellement il essaie de développer un scrolling visqueux en fait plus on scroll et plus c'est lent et au bout d'un moment on lâche l'affaire ça en fait c'est intéressant parce que c'est quand même lui qui a inventé un système addictif et qui commence à inventer l'outil de déprise de déprise sectaire parce qu'il se rend bien compte que c'est toxique c'est toxique pour tout le monde y compris pour lui peut-être développer un petit peu sur ce qu'on est en train de construire comme infrastructure aussi ou même sur le numérique pour qu'on se rende compte peut-être avec d'autres exemples de pourquoi ça fragilise parce que c'est encore une fois c'est pas quelque chose qui va être extrêmement intuitif parce qu'on va dire on multiplie la mise en réseau on multiplie les interconnexions les projets logistiques les routes etc qui font que ou les différentes technologies qui font qu'on se dit bah c'est fait pour que ça tienne donc je tu vois est-ce que t'as on se rend compte où c'est fragile c'est fragile au coeur du système c'est fragile pour la société je prends un exemple de Bruxelles qui est en train de voter une loi qui va numériser les guichets sociaux et qu'en fait les personnes qui ont besoin de services sociaux actuellement ils ont des vraies personnes physiques qui leur parlent quoi et ils veulent numériser tout ça transformer les guichets physiques par des guichets numériques évidemment il y a des gains financiers énormes avec ça on peut même penser que le guichet numérique est plus sachant parce qu'évidemment il a accès à toute la connaissance qu'une personne humaine n'a jamais accès voilà mais par contre là c'est l'effet rebond aussi typique c'est à dire que si on passe au guichet numérique alors déjà il faut que le public qui soit au courant qui sache manipuler l'outil numérique alors quand c'est des milieux plutôt fragiles plutôt vulnérables c'est en général pas les publics les plus à l'aise avec les outils numériques et en plus ils vont avoir une relation de QR code donc ils perdent une relation humaine de l'autre côté les employés ceux qui fournissaient les services sociaux ils ont rejoint ces métiers là parce qu'ils veulent des interactions humaines ils sont pas là pour faire scanner des QR codes donc ils démissionnent donc on est en train de perdre des compétences des compétences importantes parce que c'est des compétences sociales hyper cruciales dans une société d'être capable de parler à des gens qui sont fragiles qui sont handicapés qui ont des problèmes sociaux des problèmes économiques on va perdre ces personnes là on va les remplacer par un guichet numérique hyper efficace hyper efficient économe en énergie tout ce qu'on veut enfin localement en tout cas mais par contre on va aussi perdre le public c'est que le public c'est celui qui va s'en sortir c'est celui qui va être capable de scanner son QR code ça c'est une sélection on va dire darwinienne très mal comprise où en fait on sélectionne encore une fois les plus performants et on va perdre des compétences énormes le jour où il y a un virus qui mine ses guichets numériques qu'est-ce qu'on fait quoi on n'a plus de personnes formées pour répondre aux personnes oui puis on comprend bien aussi ce que veut dire le fait qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas un smartphone c'est aussi une forme de fragilisation de dépendance envers un outil c'est clair peut-être revenir aussi sur cette loi de Goodhart donc quand une mesure devient une cible elle cesse d'être fiable pour comprendre aussi comment peut-être je ne sais pas si tu as travaillé là-dessus mais comment le PIB qui est là l'indicateur maître conditionne la trajectoire en fait des sociétés est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as réfléchi ? oui oui alors là je peux renvoyer aussi à Timothée Pareil qui en parle très bien dans son bouquin le PIB alors c'est d'ailleurs c'est un peu un cristal parce que c'est quand même ça qui gouverne le marqueur c'est l'indicateur de performance d'un pays finalement le PIB on a fait l'index de développement humain l'index de développement durable mais finalement ça reste le PIB l'indicateur de performance et alors le PIB il a été inventé dans les années 30-40 et à l'époque c'est là qu'on a commencé à se demander qu'est-ce qu'on compte en plus et en moins quoi par exemple l'extraction minière l'extraction minière c'est création de la valeur donc c'est du positif mais on enlève du capital on déstocke du capital donc c'est du négatif bon là on a choisi arbitrairement de dire que ce sera du positif alors qu'évidemment d'un point de vue purement physique thermodynamique c'est du moins c'est du moins on perd du capital on est en train de diluer des métaux dans l'océan donc c'est du moins et bien ça c'est une erreur c'est une erreur mathématique et bien aujourd'hui on ne la questionne pas parce que le PIB est devenu tellement un dogme que le PIB c'est forcément positif qu'il faut faire de la croissance du PIB c'est-à-dire que même si moi je vends de la drogue ça va faire monter le PIB de la France s'il y a un méga feu en Provence cette année ça va faire monter le PIB aussi parce que là il y a des pompiers qui vont consommer du pétrole pour y aller c'est complètement fou quand même de penser que le PIB reste encore ça sur le PIB c'est extraordinaire parce que justement les nouveaux indices vont contre ça c'est que le PIB c'est vraiment hyper étroit et donc c'est de la loi de Goudart parfaite contre-productive donc on a pensé index de développement humain en rajoutant de l'éducation du social mais vu que c'est quand même très corrélé aux pays riches du coup ça ne change pas grand chose ce qui est beaucoup plus intéressant c'est ce qu'a proposé Jason Heckel avec son indice de développement durable où il a pris l'indice de développement humain et il l'a pondéré par l'empreinte écologique du pays donc à la fois matériel carbone enfin plus large que juste le carbone et bien là ça inverse tout les premiers pays c'est plus du tout la Scandinavie la Norvège elle part à la fin du peloton et c'est plutôt le Costa Rica des pays comme ça qui ont des niveaux de soins très élevés qui ont une bonne éducation qui ont des services sociaux qui fonctionnent c'est ça finalement qui fait que ça marche et qui préserve les mines naturelles je voudrais revenir sur le comment sur quoi faire de tout ça tu as dit la première chose c'est de sortir du culte de la performance puis après on pourra revenir sur les autres idées mais déjà ça comment on peut faire ça dans un monde qui est complètement optimisé sur le court terme voilà ou une organisation qui ne monte pas de la performance sur un an elle virait son PDG voilà est-ce que tu as des manières de faire et est-ce que c'est faisable partout aussi est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous empêchent complètement oui alors c'est c'est plus ou moins compliqué en fonction des secteurs des contextes mais il y a une chose quand même essentielle c'est la carte qu'il faut sortir c'est la carte risque c'est qu'en fait dans un monde qui devient fluctuant le niveau de risque augmente et ça tout le monde peut l'entendre n'importe quel investisseur qui a quelques neurones peut comprendre qu'il faut prendre un niveau de risque beaucoup plus important qu'avant les entreprises ça fait des décennies qu'elles intègrent le risque dans leur stratégie mais elles intègrent en général un risque économique et c'est tout alors qu'il faut intégrer un risque social un risque climatique un risque énergétique un risque écologique donc là le niveau de risque il a beaucoup augmenté et il ne va pas arrêter d'augmenter quand on est au courant de ce niveau de risque d'un seul coup on ne fait plus du tout les mêmes stratégies et d'un seul coup on se rend compte que la stratégie hyper performante de livrer ses courses en 10 minutes par exemple ça n'a aucun sens c'est voué à l'échec direct c'est vraiment purement une stratégie financière de court terme mais dans un monde qui devient très fluctuant il faut penser que le court terme va se rapprocher aussi donc ça n'a plus de sens donc le niveau de risque en fait moi c'est ce que je dis souvent c'est que choisir la robustesse c'est pas manier la peur c'est au contraire c'est réenchanter le risque c'est pas de l'agilité c'est pas slalomer entre les risques c'est considérer que le risque est à ce niveau là et on va prendre un peu de marge de manœuvre pour être sûr d'être au-dessus du niveau de risque et du coup on a réenchanté le risque et là quand il se passe quelque chose quand il y a une fluctuation quand il y a une crise c'est bon on est préparé parce qu'on a déjà pris suffisamment de marge de manœuvre et donc c'est ça aussi regardiser la performance c'est en fait penser que ceux qui sont à fond dans la performance prennent tous les risques dans un monde fluctuant c'est vraiment suicidaire et ça implique de penser un petit peu plus long terme qu'au prochain trimestre au prochain bilan à trois ans donc toi c'est quoi les obstacles que tu vois aujourd'hui qui empêchent de faire ça est-ce que d'ailleurs il y a des obstacles comptables des obstacles législatifs des culturels où est-ce que tu mets le curseur ? Oui exactement le curseur il est d'abord culturel et en fait c'est une révolution culturelle c'est qu'en fait on est tellement drogué on est tellement addict à la performance qu'on n'est pas capable de penser un monde sans performance ou en tout cas avec moins de performance c'est d'abord culturel parce qu'en fait après on se posera les bonnes questions une fois qu'on a compris que le monde allait fluctuer on va faire la robustesse et à vrai dire d'ailleurs ça peut être la deuxième étape dans la procédure c'est de faire un audit interne de robustesse dans une organisation de voir où est le déjà-là robuste dans une organisation et alors ça c'est finalement c'est assez simple il faut lister les contre-performances de son organisation et de voir en quoi ça ajoute de la robustesse un exemple typique hyper anecdotique c'est la pause café la pause café c'est un moment qui n'est pas performant on perd du temps c'est pas productif mais par contre on fait du lien social on fait du sentiment d'appartenance on fait de l'innovation parce qu'il y a des collisions d'idées aléatoires ça c'est de la robustesse et donc ça on peut le décliner partout dans les organisations donc cet audit interne de robustesse c'est une façon de pratiquer le monde de post-performance j'ai envie de dire se dire oui ben voilà nous on a déjà de la robustesse chez nous donc on ne va pas partir d'une feuille blanche on va partir de ça et on va le faire fructifier et on va voir en quoi ça peut nous permettre de faire face à des fluctuations à venir alors je voudrais explorer d'autres exemples pour savoir comment on construit de la performance pardon de la robustesse comme quoi c'est bien ancré là-dedans comment on construit de la robustesse par exemple sur nos systèmes techniques sur l'agriculture sur des choses aussi comme la monnaie peut-être voilà est-ce que tu as exploré un petit peu tout ça puis qu'est-ce que tu vois qui est essayé justement et qui peut-être commence à fonctionner il y a plein d'exemples c'est ça qui est très réjouissant c'est qu'en fait on a déjà basculé j'aurais pas dit ça il y a 20 ans mais aujourd'hui on a déjà basculé parce qu'on est en train de rentrer dans ce monde très fluctuant alors dans l'agriculture l'exemple typique c'est l'agroécologie qui est construite sur de la biodiversité cultivée donc c'est souvent plus compliqué c'est plus lent c'est plus hétérogène c'est tous les principes du vivant mais ça rend les parcelles plus autonomes plus les qui sont capables de gérer des sécheresses des pathogènes donc ça bon les petits paysans en fait ils n'ont pas le choix ils basculent vers l'agroécologie tout simplement parce que c'est plus robuste en agriculture ça va très vite à vrai dire contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans les médias mais en fait ça va très vite la bascule vers l'agroécologie dans le monde on va dire des objets des biens de consommation c'est le tout réparable qui est un des meilleurs exemples c'est-à-dire que pendant des années on a fait du tout jetable on a fait de l'obsolescence programmée bon bah aujourd'hui il y a des tas de l'entreprise enfin la plupart des entreprises se posent la question de la réparabilité de leurs produits ils font des contrats de réparation c'est Dartimax c'est Boulanger en fait ils n'ont plus aucun intérêt de vendre des objets qui se cassent facilement parce qu'ils vendent aussi le contrat de réparation qui va avec donc du coup le réparable c'est la réponse opérationnelle à l'obsolescence programmée le tout réparable ça c'est de la robustesse c'est qu'on va bricoler on va avoir des objets qui sont peut-être plus gros qui sont peut-être un peu plus mal fagotés parce qu'il faut pouvoir accéder aux pièces internes qui seront peut-être plus lourds peut-être qu'ils consomment plus de ressources à la construction mais vu qu'ils sont réparables et bien ils seront plus sobres dans la durée c'est ça qui est fort en fait c'est qu'en fait quand on pense robustesse on répond à une pulsion humaine profonde qui est celle de durée et de transmettre donc c'est quelque chose qui peut vraiment mobiliser et ça génère de la sobriété sans qu'on s'en rende compte donc en fait ça permet de contourner l'effet rebond c'est que si on commence par la sobriété comme on fait actuellement si on commence par la sobriété on va faire surtout de l'efficience énergétique et donc il y aura des effets rebonds et en fait en voulant faire de la sobriété on va faire de l'ébriété donc c'est la robustesse d'abord qui permet de construire la sobriété c'est une méthode c'est pas seulement un principe simple dans un monde fluctuant la robustesse c'est aussi une méthode c'est le premier critère de tri dans les solutions robustesse d'abord Est-ce que tu vois quelque chose soit lié au système monétaire et à la monnaie aussi qui empêche les choses d'aller plus vite ? Oui bien sûr la financiarisation du monde c'est un vrai vecteur de performance d'ailleurs le monde de la finance c'est certainement un des derniers qui restera coincé dans le dogme de la performance je crois alors ce qu'on voit apparaître c'est les monnaies locales par exemple les monnaies locales c'est une façon décentralisée plus hétérogène plus compliquée c'est toujours pareil c'est moins performant c'est des moins grandes sommes aussi mais par contre ça permet de nourrir l'activité économique du territoire et donc forcément qu'il y a des tas d'aspects culturels associés à ça qui font qu'en fait on n'achète pas seulement un bien en fait on prend soin de son territoire socio-écologique forcément quoi c'est une façon de faire tu as été voir du côté des crypto-monnaies du bitcoin en particulier parce qu'on se dit que c'est d'un côté c'est très énergivore mais de l'autre ça empêche la création monétaire oui alors c'est toujours pareil c'est toujours complexe dans le bitcoin il y a l'idée du blockchain de la décentralisation d'une forme de redondance d'hétérogénéité donc tout ça c'est ce qui rend le système robuste à l'intérieur mais c'est toujours pareil si ça devient dominant et si ça n'alimente qu'une industrie toxique du crime organisé notamment etc bon ben là très clairement on a rebasculé dans la performance en fait c'est la question des usages un avion par exemple un avion il a trois pilotes automatiques différents sur l'avion donc c'est plus lourd c'est une contre-performance une forme de redondance technique qui permet à l'avion de faire face à des turbulences à un souci technique donc ça c'est on va contre la performance pour faire l'orbutesse mais par contre l'avion lui il consomme beaucoup de kérosène enfin voilà puis est-ce qu'il faut prendre toujours l'avion pour faire des petits voyages etc en fait c'est toujours pareil on peut avoir une architecture robuste au service de la performance je t'ai parlé de ça parce qu'on voit beaucoup dans les milieux justement de transition plutôt anglo-saxon mais toute une réflexion sur la blockchain et la mise en place justement d'outils qui permettent de coder le fait qu'on ne peut pas créer plus de monnaies qui vont permettre de créer plus de détails etc donc je voulais savoir si tu avais creuser un petit peu plus la question je ne sais pas trop creuser mais je pense que c'est juste un truc c'est que dans la performance il y a aussi le contrôle c'est qu'en fait quand on est obsédé par le contrôle il faut toujours imaginer qu'il y aura toujours des moments où on va rater un truc donc même si on met des garde-fous ce qui peut être très bien c'est le contrat social c'est bourré de garde-fous partout donc c'est plutôt bien mais si ça devient trop précis trop spécifique trop étroit on va refaire de la performance de la performance du contrôle et du coup ça peut aussi être problématique mais je n'ai pas bien creusé la question donc ça devient vite assez technique qu'est-ce que ça veut dire par exemple pour une grille énergétique à quoi ça ressemblerait un système énergétique au niveau d'un pays qui soit beaucoup plus robuste qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour préparer cette robustesse est-ce que tu as des exemples ? Oui alors un exemple typique c'est la diversification ça veut dire qu'il ne faut pas mettre l'accent que sur les panneaux solaires ou que sur les éoliennes ou que sur le nucléaire par exemple une diversité et une diversité territoriale c'est que chaque territoire finalement devrait avoir accès à une diversité de sources d'énergie donc ça veut aussi dire qu'il y a certaines sources d'énergie qui sont plus ou moins robustes par exemple une centrale nucléaire c'est pas très robuste en fait dans un monde fluctuant une centrale nucléaire c'est pas une question d'énergie c'est pas une question d'écologie c'est une question géopolitique dans un monde fluctuant une centrale nucléaire c'est une bombe sale d'abord là on est à l'époque de Zaporizhia sur le front de l'Ukraine on le sait quoi donc il ne faut surtout pas mettre l'accent sur des sources d'énergie qui sont potentiellement des dangers géopolitiques à l'avenir tu peux développer un petit peu pour qu'on comprenne bien parce que c'est quoi c'est que la chaîne approvisionnement nucléaire est complexe et qu'il faut les compétences pour les maintenir qui sont complexes alors c'est pire que ça en effet le nucléaire dépend de sources extérieures l'uranium on le fait venir d'Australie maintenant depuis qu'on n'a plus accès au Niger on voit que le système quand même est un peu problématique mais moi c'est même pire que ça c'est à dire que une fois qu'on a une centrale nucléaire en activité dans un pays c'est une cible géopolitique c'est qu'on peut la faire exploser c'est aussi clair que ça et encore une fois on a Zaporizhia en Ukraine comme exemple d'une centrale nucléaire la plus grande d'Europe qui est sur la ligne de front c'est un risque incroyable si cette centrale nucléaire explose et que le vent tourne du mauvais côté ça va changer le visage de l'Europe quand même ça revient à des discussions qu'on a pu avoir dans d'autres épisodes sur penser aussi aux infrastructures qu'on construit comment on va les démonter et puis les impacts qu'il peut y avoir derrière quand ça ne tourne pas comme prévu donc ça veut dire concrètement varier les sources et étage et fermeture exactement et comment ça se passe aussi sur l'agriculture tu en as un petit peu parlé c'est revenir à des modes à l'école qui sont moins dépendants certainement aussi des engrais chimiques qui permettent au système de se renouveler etc au niveau d'une chaîne logistique donc aujourd'hui tu prenais l'exemple du canal de Suez on est très dépendant de flux tendus qui sont sur des chaînes mondialisées qu'est-ce que tu vois qui se met en place d'intéressant et surtout qu'est-ce qu'il faudrait faire c'est quoi relocaliser les industries relocaliser tout un tas de choses voilà qu'est-ce que tu as en tête alors un exemple typique c'est l'outil de transport que ce soit une voiture ou un camion la question c'est pas si c'est électrique ou thermique pour que ce soit robuste il faut que ce soit léger réparable et partagé c'est ça donc en fait ça veut dire que des chaînes logistiques elles doivent suivre certains standards que n'importe quelle autre compagnie peut utiliser par exemple pour donner un autre exemple dans les fournisseurs de télécom ils ont chacun leurs trucs différents quoi ils rôlent leurs outils c'est complètement idiot il faut que tout ça ce soit interopérable et bien c'est pareil pour les chaînes logistiques parce que ça permet la polyvalence ça permet la diversité en fait c'est fertile pour faire de la robustesse on peut penser à d'autres choses ça veut dire aussi une diversité de moyens de transport je vais prendre l'exemple d'un hôpital en Afrique par exemple il faut surtout pas qu'il n'ait que que des ambulances électriques il faut qu'il ait des ambulances aussi thermiques et à la limite qu'il ait des animaux de trait toujours pareil il faut penser le monde structurant si j'ai plus de pétrole si je peux plus charger mes batteries si je peux plus réparer à ma voiture et bien j'aurai besoin d'un animal de trait je force le trait mais c'est sans jouer sur les mots mais c'est ça le monde robuste c'est on diversifie donc c'est un coup c'est un coup parce qu'il faut entretenir maintenir tout ça ouais ouais je t'avais entendu parler aussi dans je sais plus quel contexte mais de l'importance de construire des chemins de traverse c'est à dire pour avoir des alternatifs justement au chemin le plus court c'est ça en fait exactement ouais exactement c'est en fait dans le monde de la robustesse on se pose plus la question du chemin le plus court on se demande on se pose la question de l'épaisseur du chemin c'est à dire qu'il y a le chemin le plus court mais il y a aussi un autre chemin et puis il y a encore un autre chemin et puis il y a encore un autre chemin et j'ai tous ces plans B, C, D, E qui sont disponibles qui sont plus ou moins coûteux mais qui sont disponibles et que je maintiens activement en permanence ok et pour tout ce qui est de l'organisation des villes est-ce que le fait par exemple de tout regrouper autour des villes ça fragilise un territoire par rapport à ce qu'on avait avant où le territoire était occupé de manière beaucoup plus large en tout cas de manière plus éparse oui en fait c'est un double mouvement c'est que le futur sera rural on le voit bien parce que c'est là que sont les ressources c'est aussi notre retour reconnexion à la nature quelque part mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ville à l'avenir c'est plutôt les villes qui vont se ruraliser finalement c'est la ville de 15 minutes la ville de 15 minutes c'est une ville de quartier c'est une ville village les villes gigantesques avec un centre commercial au cœur ça c'est le monde de la performance centralisée périmée obsolète qui ne fait vraiment plus du tout rêver donc c'est plutôt des petits quartiers et donc même dans la ville il y aura des villages et donc ça aussi c'est des formes de petites cellules autonomes comme notre corps d'ailleurs c'est des cellules autonomes robustes mais qui sont très interconnectées avec les autres et donc beaucoup de redondance beaucoup hétérogénées de nouveaux coups il y a un lien entre le niveau de complexité qui est mis en place et est-ce que c'est systématique et la capacité de robustesse ou alors est-ce que tu as des systèmes qui vont être extrêmement complexes mais extrêmement robustes pour savoir dans quelle direction sont cherchées aussi ouais ouais en fait la robustesse c'est un juste milieu c'est-à-dire que l'absence totale de complexité donc l'hypersimplification c'est extrêmement fragile voilà c'est l'hyperoptimisation et l'hypercomplexification elle est aussi extrêmement fragile parce qu'en fait plus personne ne comprend ce qui se passe donc en fait c'est le juste milieu d'Aristote vraiment c'est-à-dire que la robustesse il y a un niveau de complexité qui est pas très élevé voilà il y a un peu de complexité mais c'est pas hyper complexe l'exemple typique c'est les normes ou les règles les lois c'est-à-dire en fait quand on met des normes c'est plutôt bien en fait ça met un cadre et du coup ça donne un espace de liberté ça c'est super ça c'est de la robustesse pas de règles du tout le néolibéralisme flamboyant la main invisible ça c'est de la performance enrouille par contre quand on met trop de règles quand on met trop de normes ça c'est de la performance administrative et du coup c'est de l'administration qui s'auto-entretient s'auto-justifie et on perd complètement la question de départ donc c'est plus robuste ok il y avait un autre exemple que tu voulais mentionner qui te paraît extrêmement parlant par rapport à ce qu'il faudrait faire sur les systèmes actuels et qui te semble là où il y a le plus gros niveau de risque l'éducation on est dans ce monde obstiné par la performance on a évidemment fait des écoles de la compétition avec des bonnes notes des concours aux grandes écoles des élèves qui écoutent un savoir descendant enfin tout ça c'est de la performance on apprend très vite enfin en tout cas pour ceux qui peuvent ils apprennent très vite pour tous les autres c'est une catastrophe et le pire c'est que quand on a une forme d'exhaustivité des savoirs on ne nourrit plus sa curiosité donc en fait la version robuste c'est des écoles de la coopération où il n'y a plus vraiment de programme où les élèves vont chercher eux-mêmes l'information quand ils découvrent quelque chose ils l'apprennent aux autres élèves donc c'est beaucoup plus horizontal et où le professeur a surtout le rôle de poser des questions et de questionner les questions et donc déguiser le sens critique des élèves et donc à la fin de l'année on n'a pas tout vu il y a des grosses lacunes mais ces lacunes c'est des forces de mobilisation c'est qu'un élève qui a une grosse lacune il sait comment chercher l'information il va la chercher il va être capable de la critiquer enfin il ou elle évidemment et donc construire un savoir en fait on va former des citoyens vraiment ça c'est les écoles de la coopération et alors c'est pour moi le premier besoin c'est que dans un monde fluctuant il faut d'abord former des coopérateurs et là je ne suis pas en train de dire que je ne mets pas tout le poids sur les enfants ou sur les jeunes c'est les parents aussi qui vont s'y mettre c'est à dire que cette école de la coopération elle est totale c'est la formation continue etc et ce qui est robustesse psychologique est-ce que tu as deux mots à dire là-dessus ? alors c'est ça qui est extraordinaire j'ai beaucoup d'interactions avec des psychanalystes d'ailleurs et des psychologues parce qu'en fait cette histoire de robustesse ça parle beaucoup en fait ce qu'on apprend du vivant la robustesse du vivant en fait c'est un équilibre interne donc c'est la redondance qui contrebalance l'aléatoire c'est les forces de tension qui contrebalancent les forces de compression enfin dans le vivant ça s'arrête pas c'est toujours des forces contradictoires qui font un équilibre et bien la robustesse c'est exactement ça c'est une forme de stabilité dynamique donc c'est pas la ligne plate en fait ça aussi l'en permanence donc c'est une stabilité dynamique et bien cette stabilité dynamique elle existe que s'il y a des forces contradictoires qui se poussent les unes contre les autres et bien du coup en psychologie finalement on me dit alors je ne suis pas psychologue je suis encore moins psychanalyste mais on me dit que c'est souvent ça le secret c'est de trouver cet équilibre et de pas chercher à perfectionner de trouver une film moyenne parfaite c'est plutôt d'osciller entre ces deux états et de trouver ses bornes et de vivre comme ça avec ses fluctuations avec ses propres fluctuations ok donc accepter justement il y a une forme d'acceptation de la fluctuation aussi qui est plus très populaire finalement dans ce culte de la performance dont tu parles et qui fait que il y a différentes saisons aussi psychologiques entre guillemets avec lesquels il faut savoir naviguer avec des moments où on va être justement beaucoup plus productif d'autres moins c'est ça un petit peu aussi et s'adapter à accepter qu'on ne maîtrise pas voilà ok et même d'un point de vue ça c'est Yuval Harari qui le dit bien c'est le bonheur est toujours relatif c'est que quand on se sent heureux c'est parce que peut-être le moment d'avant on était un peu moins heureux c'est toujours relatif c'est toujours par rapport donc c'est toujours ces oscillations si on était heureux à 98% en permanence en fait on serait malheureux parce qu'on n'aurait plus de moyens de percevoir qu'on sera aveugle à notre propre bonheur c'est intéressant ce que tu disais aussi sur le fait que tu vois beaucoup de choses qui bougent dans ce sens là alors qu'on a l'impression que ça reste un petit peu à stagner quand on regarde ça notamment dans les médias mainstream t'as l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience globale avec des expérimentations très locales comment tu explores en fait ces sujets là et vers quoi aussi tu pourrais orienter les auditeurs pour ceux qui veulent creuser sur comment aussi est-ce qu'on construit de la robustesse au niveau d'une petite communauté d'un territoire ou même individuellement ça veut dire quoi ? Oui alors c'est vrai que dans les médias c'est toujours le monde de la performance qui domine mais c'est normal on est dans ce monde culturel drogué à la performance donc on entend beaucoup parler les ultra performants le gouvernement n'arrête pas de parler d'efficacité maintenant il parle de réarmement donc voilà performance versus violence on y est à fond mais en fait il ne faut pas oublier que moi je parle de basculement enfin je ne suis pas le seul d'ailleurs parce qu'en fait un basculement ce n'est pas une évolution progressive c'est qu'on passe de on à off assez rapidement ça en fait c'est très bien étudié en systémique les basculements ça arrive toujours par la marge toujours par la périphérie c'est que l'exemple typique c'est la nuée d'oiseaux une nuée d'oiseaux les oiseaux qui décident s'il faut tourner à droite ou à gauche ce sont les oiseaux à la périphérie parce que ce sont eux qui sont sensibles aux fluctuations du monde les oiseaux qui sont au coeur du système ils ne voient que les oiseaux voisins et donc en fait ils sont aveugles au monde donc en fait les structures qui sont très visibles dans les médias c'est surtout les oiseaux au coeur du système c'est McKinsey c'est Total c'est tout ça donc en fait ils ne nous apprennent rien ils sont coincés dans le monde d'avant qui n'a pas vu que le monde devient fluctuant si on veut voir des exemples de robustesse en cours il faut aller aux marges donc l'agroécologie c'est des petits paysans l'autoréparable c'était des ateliers de réparation de vélo au départ mais maintenant c'est des grandes chaînes qui s'y mettent l'économie de la fonctionnalité l'habitat participatif même les conventions citoyennes qui se font maintenant dans les villes etc tout ça c'est aux marges et c'est en train de contaminer le coeur et donc moi j'aurais tendance à dire plutôt que de lutter contre le coeur du système qui est de toute façon faisandé et qui va devoir basculer vers la robustesse il faut plutôt passer son énergie dans les initiatives qui sont à la périphérie qui sont bien alignées avec le monde fluctuant qui vient ça donne tout de suite le sourire parce qu'on se dit voilà là je participe au monde de demain et en plus d'être plus robuste ça va me permettre de passer la période de transition de la performance à la robustesse qui va être compliqué très clairement c'est que les performances vont s'accrocher ils vont résister mais quand on est robuste ça permet aussi de passer la phase de transition donc c'est doublement positif parce que non seulement on construit le monde d'après mais on se prépare aussi à la période de la transition et la robustesse individuelle comment elle se construit quels sont les différents aspects oui oui alors il y a plein de choses peut-être je peux faire un petit clin d'œil à la Finlande parce que la Finlande dans sa constitution elle a dans la constitution c'est au cœur les sept droits au bien-être sept droits au bien-être et un de ces droits c'est le droit à avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ça par exemple c'est une contre-performance au service de la robustesse alors individuelle et celle du groupe évidemment donc il y a plein de façons de faire de la robustesse individuelle c'est évidemment dégager du temps pour soi passer des moments où on ne fait rien des moments de l'éditation d'arrêt en fait c'est dans l'arrêt qu'on se transforme si on ne s'arrête pas on est dans le hamster dans sa roue donc il faut s'arrêter de temps en temps faire du yoga par exemple le yoga c'est un moment où en fait on écoute son corps et du coup on fait une sorte de check-up tout en s'opposant son cerveau il ne tourne plus il écoute juste le corps ça c'est des moments de robustesse où en fait on construit la robustesse sur le long terme en ne faisant plus de la performance où on ne mesure plus le temps qu'on passe à faire ou le nombre de pompes qu'on a fait le matin ça c'est de la performance mais par contre se poser écouter son corps ça c'est de la robustesse individuelle après c'est la robustesse individuelle elle n'est jamais qu'individuelle elle est aussi sociale c'est que la robustesse c'est le tissu social quand même en fait c'est les interactions avec les autres qui font qu'on est robuste individuellement les questions classiques de fin tu as déjà un petit peu été dessus mais ça vaut le coup de développer qu'est-ce qui te fait un petit peu peur dans la trajectoire actuelle et qu'est-ce qui te donne espoir vers quoi tu regardes ouais alors ce qui me fait peur moi c'est les ultra performants parce que c'est pas tellement qu'ils sont délirants c'est qu'ils vont embarquer beaucoup de monde avec eux quoi par mimétisme les ultra performants dans le monde de la performance c'est les modèles quoi c'est les ultra riches et les gens votent pour qu'ils ne payent pas d'impôts quoi enfin c'est complètement dingue c'est le mimétisme va très loin donc ceux-là ils m'inquiètent beaucoup parce que performance égale violence donc ils vont être violents en fait ils le sont déjà enfin il y a plein d'exemples donc du coup ça ça me fait peur parce que il y aura de la casse faut pas être angélique qu'il y aura de la casse à cause de ces ultra performants par contre ce qui me réjouit c'est de voir que le monde de la robustesse émerge et il émerge très fort très fort c'était que j'aurais jamais dit ça il y a 20 ans quoi vraiment là actuellement il s'est passé quelque chose c'est ce que je disais tout à l'heure l'agroécologie les réparables ce monde-là il émerge très fort et il ne va pas s'arrêter on n'aura pas le choix plus ça va fluctuer et plus il y aura d'initiatives robustes à la prochaine crise ce seront les très performants qui seront balayés parce qu'ils se sentent aussi les plus fragiles et donc à chaque crise successive c'est presque un nouveau service écosystémique finalement les fluctuations de notre environnement vont un peu balayer les plus performants ça va être beaucoup plus dur d'être dictateur dans un monde dans le monde des méga-feux et des méga-inondations parce que les gens vont se rebeller ils vont se poser des questions ça va forcément aussi avec une forme de décentralisation c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre la performance centralisée l'idée de centralisation de contrôle au centre c'était intéressant cet exemple de la nuée d'oiseau parce que c'est comme ça qu'on fonctionne les systèmes justement robustes ils sont décentralisés en quelque sorte absolument alors c'est décentralisé avec la nuance que souligne bien Elinor Orström dans la gouvernance des biens communs c'est que c'est pas la décentralisation avec des petites cellules isolées, autonomes qui se parlent pas entre elles c'est pas le repli sur soi parce que le mot autonomie a toujours un peu un double sang c'est en effet des petites cellules autonomes qui sont capables de passer une fluctuation mais qui sont hyper connectées les unes aux autres ça c'est robuste quand on se replie sur soi dans son petit groupe dans son petit collectif c'est très fragile parce qu'un jour il y a une fluctuation qui est trop forte et on a besoin de l'aide des autres donc on a besoin d'être hyper connecté avec les autres donc en fait c'est une décentralisation intelligente j'ai envie de dire c'est qu'il y a des unités distribuées mais qui sont hyper connectées les unes aux autres et tu peux peut-être revenir pour finir aussi sur un exemple lié à ça dans le vivant puisque c'est aussi ton sujet tu avais écrit un livre là-dessus la troisième mode du vivant sur comment quand il y a des chocs la coopération s'organise subitement je ne sais pas si tu veux prendre l'exemple d'une forêt ou d'animaux qui tout d'un coup on voit les liens se resserrer de manière étonnante ça rejoint un petit peu l'idée de si je prends l'exemple de la forêt l'exemple de la forêt donc Gauthier-Chapelle et Pablo Servine en parlent bien aussi quand les ressources sont abondantes donc c'est plutôt au bas d'une montagne dans une plaine bien irriguée les sols sont riches etc quand on enlève un arbre quand on déracine un arbre les arbres autour vont en profiter donc ils vont en fait ils vont boucher la carrière ça ça veut dire qu'ils étaient en compétition avant et en fait quand on va en haut de la montagne dans les conditions rudes les sols sont très pauvres il fait froid il y a du blizzard si on déracine un arbre les arbres autour vont réduire leur croissance parce qu'ils sont en train de souffrir parce que là en fait on a enlevé un partenaire en fait l'arbre qu'on a enlevé c'était un fournisseur de nutriments pour les autres c'était aussi des lignes de communication et donc quand on a enlevé un arbre en fait on a laissé les partenaires se débrouiller tout seuls et là d'un seul coup ils ont perdu un partenaire important et bien du coup ça veut dire que quand il y a pénurie de ressources les êtres vivants ils coopèrent et ça c'est une loi générale de la biologie et la coopération alors c'est l'exemple typique de robustesse parce que quand on fait une coopération ça veut dire qu'on met l'objectif commun avant l'objectif individuel donc ça veut dire que parfois il faut se tirer une balle dans le pied pour atteindre l'objectif commun ça c'est typiquement une contre-performance individuelle au service de la robustesse du groupe et donc il sera favorable pour nous individuellement à la fin Dernière question deux ouvrages à lire de livres qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie sur ces sujets-là ou d'autres que tu recommandes de lire ouais ouais alors moi j'aime bien Homo Confort de Stefano Boni parce qu'il fait un peu un état des lieux du choix des humains qui ont choisi le confort et donc une certaine forme de performance de bien-être très étroit et qui dit qu'en fait ça nous a désensualisé vis-à-vis du monde c'est qu'en notre relation au monde c'est réduit à des boutons poussoirs des écrans on refuse certaines odeurs on refuse d'être touché dans le métro voilà il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'on s'est réduit donc Homo Confort il y en aurait plein mais alors si je devais peut-être le contrat naturel de Michel Serres un bouquin de 90 qui disait en gros pour le dire rapidement que la loi de l'offre et la demande n'a aucun sens la loi de l'offre et la demande elle fait l'hypothèse que la nature est gratuite et illimitée à l'échelle d'une jimène ce qui est complètement faux la vraie loi c'est la loi des besoins et des ressources où là on est obligé de mettre le troisième fil de la prise de terre avec un grand T où la nature c'est un partenaire c'est un troisième partenaire ok et puis on mettra plus de liens aussi pour ceux qui veulent creuser pour la mise en lien justement peut-être sur les territoires je pense que ça serait intéressant de mettre ça sur le site ou dans la newsletter merci beaucoup pour ton temps Olivier merci merci merci